Et j'aimerais, notamment, quand j'ai retenu notre collègue, dont je n'ai pas le nom, mais qui représente le groupe écologiste, dire attention, je dirais, aux considérations que l'on peut porter sur certains, parce qu'il n'y a pas de mauvaise foi dans cette affaire. Vous en trouverez sûrement de façon marginale, mais très objectivement, sur les 36 000 maires de France, pensez-vous une seconde que certains refusent de faire des travaux d'adaptation, tout simplement par principe ? Non, c'est parce qu'il y a une réalité économique. Yves, la collègue, elle s'appelle, je crois que le nom est facile, Laurence Abeille, c'est quand même un très beau nom. Voilà, non mais c'est, je voulais simplement le dire, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Abeille, chère Laurence. Julien Aubert. Merci, M. le Président, pour cette piqûre de rappel. Bravo ! Bon, permettez qu'un non-maire, c'est pas faute d'avoir essayé, prenne la parole. Ma réaction sur ce projet, c'est que nous avons un problème de méthode, qu'effectivement, la difficulté n'est pas dans les objectifs, dans la planification stratégique. Le problème, il est dans la méthode. Je crois que qui trop embrasse, mal est train. Il aurait mieux valu donner un objectif consistant à dire que chaque fois qu'il y a une rénovation, chaque fois qu'il y a des travaux, on est obligé de mettre à niveau les logements, ou les établissements recevant du public, ou les commerces, sans forcément se donner une limite temporelle, parce qu'on voit bien qu'on a un problème, en réalité, de hiérarchisation dans les priorités. On veut tout faire en même temps. Les moyens sont de plus en plus limités, et par conséquent, on arrive peut-être à un objectif moins efficient. Et ça doit, je crois, nous donner un avertissement, droite et gauche confondus, parce que sur d'autres domaines, je pense à la rénovation énergétique dans les logements, on se donne là aussi des objectifs numériques, quantitatifs extrêmement importants. Or, il faudrait peut-être qu'on ait une focalisation moins grande sur l'objectif et meilleure sur la méthode. Enfin, j'aimerais que cette réflexion sur le handicap... Alors, le Parlement en est quelque peu privé grâce ou à cause des ordonnances. En bongoliste, je ne critiquerai pas les ordonnances. Mais néanmoins, il y a une proposition de loi déposée par Didier Guillaume, je crois que c'est un sénateur socialiste, sur l'accès gratuit des places de parking pour les personnes handicapées. Et si cette réflexion que nous avons aujourd'hui sur l'accessibilité pouvait accélérer le traitement par l'Assemblée nationale de cette proposition de loi, je pense que ce serait aussi un signal à envoyer, parce que ce sont des sujets qui, dans la vie quotidienne, touchent tous les Français qui sont victimes d'un handicap. Merci.